I don't know what that dream is that you have But that dream that you're holding in your mind Possible Bon, ma chérie, va vraiment falloir qu'on décide Sinon on va se retrouver pris de court comme tous les ans C'est vraiment pénible Qu'est-ce qu'on fait à Noël ? On va dans ta famille ou on va dans la mienne ? Ah, tu me fatigues avec ce sujet Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire simplement entre nous pour une fois Tous les deux, pour changer ? Cette fatigue je sais, mais il faut quand même qu'on décide Et oui, ça me plairait bien qu'on le fasse tous les deux Mais bon, c'est important de le faire en famille, tu crois pas ? Pardon ? Parce qu'à tes yeux, on n'est pas une famille Je suis choqué par la question Est-ce que nous sommes une famille ? Je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, j'ai un petit frère J'aime questionner et aller au fond des choses Je n'ai pas d'enfant Je m'appelle Timothée, j'ai 35 ans Je suis le dernier d'une fratrie de 4 Je suis passionné par les arbres Et je n'ai pas d'enfant Notre histoire de famille commence par une histoire de couple Pour mieux la comprendre, revenons en juin 2019 A ce moment-là, notre histoire ressemble à peu près à ça 112 collègues en commun, 86 soirées à refaire le monde 8 voyages, 4 ans d'amitié, 2 ans de relations amoureuses Et une rupture Ou plutôt, presque, une rupture J'ai envie d'avoir des enfants Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants Je suis à la terrasse d'un café Et je réfléchis à ma vie amoureuse Il ne veut pas d'enfants Je veux des enfants Sur ce critère uniquement Certaines de mes amis pensent que je devrais le quitter Pour moi, bien sûr, ce n'est pas si simple J'essaye de leur expliquer qu'on essaie de résoudre ce problème ensemble Pour elles, c'est forcément une impasse Pour nous, avec Timothée, pas nécessairement On décide de construire une alliance Une sorte de deal entre nous Pour se donner le temps et les moyens De résoudre notre problème Cette alliance, nous l'avons construite ensemble A partir de nos besoins et de nos envies Voici ce que ça donne Règle numéro 1 Nous nous engageons chacun à explorer avec intégrité et conscience Notre désir opposé J'explore la possibilité de ne pas avoir d'enfant Et j'explore la possibilité d'avoir un enfant Règle numéro 2 Chacun fait confiance à l'autre pour réaliser ce travail A son rythme et de la manière la plus appropriée Que il ou elle considère Règle numéro 3 Nous nous octroyons 5 mois pour ne pas réévoquer ce sujet entre nous Le temps de faire le point individuellement Et aussi de prendre le temps de se souvenir pourquoi nous sommes ensemble Règle numéro 4 Chacun est responsable de sa propre décision Rester ou partir Je ne prendrai donc pas ma décision pour sauver Amy d'elle-même Je ne prendrai donc pas ma décision pour me conformer aux attentes de Timothée Dans un moment qui nous paraît vraiment bloqué Cette alliance est clé C'est elle qui nous permet de refuser le statut quo C'est elle qui nous permet de passer aux étapes suivantes Je suis une enfant des années 90 J'ai eu une éducation relativement classique avec une dimension internationale Mais les années 90 C'est aussi le règne de la pop culture Avec les séries télé comme Buffy contre les vampires Ou une onou d'enfer J'ai le choix entre bannir les démons Ou chasser les hommes Un beau programme J'ai grandi à peu près à la même époque Mais dans une famille du renouveau catholique Et si mes héros sont aussi caméléon ou James Bond Pour moi c'est surtout l'abbé Pierre et Guy Gilbert Guy Gilbert, pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est un prêtre biker, un blouson noir C'est la figure la plus subversive que j'avais réussi à trouver à l'époque Dans les modèles qui me sont proposés J'ai le choix entre synducteur invétéré ou abstinent consacré Pendant notre alliance, nous partons à la recherche de modèles Et pour commencer, nous nous tournons vers notre cercle proche Nous ne manquons pas d'exemples autour de nous Couples hétéros en relation depuis l'adolescence Avec un, deux, trois enfants Familles monoparentales, pluriculturelles, adoptives ou recomposées Mais aucune personne choisissant de faire famille à deux Je me tourne vers mes amis pour partager ma souffrance Je reçois beaucoup d'écoute Mais aussi des conseils non sollicités Il dit qu'il ne veut pas d'enfant Mais ça, c'était avec une autre femme Avec toi, ce sera différent Il est franchement plus jeune que toi, non ? Ça va changer Et si tu lui mets un bébé dans les bras ? Tu ne crois pas que ça va débloquer quelque chose chez lui ? Comme si je devais le convaincre d'être père Comme si mon rôle Était de le faire avancer à un certain degré de maturité Comme si la seule façon d'être un homme Était d'être un père Je me sens coincée entre m'écouter moi-même Écouter mon partenaire amoureux ou mes amis De mon côté, je me heurte à un mur C'est quand même très égoïste de ta part, non ? Tu veux vraiment la priver du plus grand bonheur qui existe ? T'es bien sûr de faire le bon choix ? Je me heurte à un mur fait d'évidence De croyances, de vérité générale Et d'injonctions paradoxales À 14 ans, je me souviens déjà être perplexe En commençant mes recherches 8000 saintes et saints dans l'église catholique Et je n'y trouve pas un père de famille Ou un homme marié Pas une mère de famille non plus Mais à ce moment-là, j'y prête moins attention Un prêtre tente de me rassurer En me disant qu'il est tout à fait possible D'atteindre la sainteté tout en étant papa Mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche Et je choisis de m'éloigner petit à petit de ce modèle À cette époque-là, je n'en remets pas en question Les autres institutions comme le mariage, par exemple C'est une voie qui semble claire Évidente pour tout le monde Ça ne devrait pas poser de problème Je ne me méfie pas Et pourtant, avec Émy Nous ne sommes pas mariés Difficile de s'y retrouver lorsqu'on fait le choix De ne pas avoir d'enfant 48% 1 sur 2 C'est la proportion des mots Qui concernent les enfants dans le code civil Vous savez, la petite phrase lue par le ou la mère 174 mots Et 3 minutes de lecture Et 8% seulement de ces mots Concernent la morale Le reste, c'est du juridique De l'administratif et du réglementaire Notre modèle sera donc sans livret de famille Décider Choisir entre des personnes Des éventualités Opter pour une conclusion définitive Qui tranche un débat Une difficulté Synonyme Arbitrer Déterminer Trancher Exemple ad hoc Du dictionnaire Larousse Je n'ai pas encore décidé Si les enfants iraient en colonie La réalité de notre décision est autre Elle est en nuances et en couleurs Elle est mouvante et vivante Lorsque nous faisons part de cette décision Ce n'est pas pour évoquer quelque chose de tranché Ou de définitif Nous avançons pas à pas Au fil de l'évolution de nos réalités La décision que nous prenons C'est une décision de l'instant Celle qui est juste Maintenant Pour Timothée Pour moi Pour nous Sans chercher De vérité absolue A la suite de cette alliance De nos recherches Et des échanges que nous avons eus Nous décidons de rester ensemble Nous décidons de ne pas nous marier Et nous décidons de ne pas avoir d'enfant C'est une décision commune Réfléchie Qui accepte aussi son lot d'ambivalence Une décision qui comprend tout notre amour Et tout notre renoncement Désormais il faut le dire Il faut retranscrire notre réalité Au travers des mots Je ne souhaite pas avoir d'enfant Faire des enfants N'est pas dans notre projet J'ai choisi de ne pas avoir d'enfant Nous avons choisi De ne pas avoir d'enfant Je ne sais toujours pas Quelle est la bonne formulation Celle qui respecte mes doutes Et ses nuances Celle qui respecte mon ambivalence Mon désir Et mon non désir Car aucune de ses phrases Ne correspond à ma réalité intérieure Lorsque je partage Que je n'aurai pas d'enfant C'est presque comme si je devais Le revendiquer malgré moi En l'espace de quelques secondes Je suis devenue la porte-parole Des mouvements féministes La femme libre La carriériste ambitieuse La défenseuse des causes environnementales Il est très difficile De porter ce choix De façon intime Juste pour moi J'ai un désir d'enfant Mais je n'ai pas De projet de maternité Lorsque je partage tout cela C'est presque comme si je trahissais Une certaine lutte féministe Si je ne réponds pas à mon désir Je me soumets Soumise aux attentes Et aux désirs d'un autre Mais alors C'est pour le climat Que vous ne faites pas d'enfant Pour sauver la planète Non De la même manière Que ceux qui font des enfants Ne le font ni pour dérégler le climat Ni désinguer la planète Lorsque je partage Que je n'aurai pas d'enfant Je suis soit un sauveur Soit un bourreau Quand même surtout un bourreau Celui qui ne permet pas A sa femme de s'épanouir pleinement Dans le regard des autres Il faut que j'incarne Ma masculinité autrement Pour beaucoup Si je n'ai pas d'enfant Je me dois de trouver un sens Je dois compenser cette absence C'est notre décision commune Qui permet à notre couple De tenir contre ces déferlantes Que nous affrontons presque tous les jours Tu auras le déclic Un moment ou un autre Tu pourrais congeler tes ovocytes Au cas où Je peux rester libre Tout en ayant des enfants aussi Je vois bien ce que c'est De ne pas avoir d'enfant C'était aussi mon cas avant Je deviendrai un homme Que lorsque tu aurais eu ton premier enfant En devenant mère Tu découvres une part de toi Que tu ne soupçonnais pas En devenant père Tu reçois un amour Inconditionnel Que tu ne peux pas connaître autrement Est-ce que tu es bien sûr de toi ? Tu n'as pas peur de finir seul Tu n'as pas peur De rater quelque chose ? Tu n'as pas peur de De regretter ? Oui, j'ai peur J'ai peur de finir seul Et je ne souhaite pas avoir d'enfant Simplement pour me rassurer Oui, je renonce à savoir Ce que cela fait d'être père Et ça me fait souffrir Et je ne souhaite pas avoir d'enfant Simplement pour assouvir une curiosité Oui, je trouve parfois Que cette vie mortelle est absurde Et je ne souhaite pas avoir d'enfant Pour acquérir un semblant d'éternité Ou donner du sens à ma vie Je choisis l'amour de ma vie Je choisis de choisir Amy Et tout ce que cela implique Moi aussi, j'ai peur Peur de regretter De ne pas avoir d'enfant Peur de me tromper de partenaire Peur de m'engager Dans un projet Qui ne me correspond pas Pourtant, j'évite de poser La question inverse à mes proches Tu n'as pas peur De regretter d'avoir des enfants Tu n'as pas peur pour ton périnée Ton salaire Ta santé mentale Ton temps Ses tâches ménagères Tu n'as pas peur Que ce ne soit pas un bon père Le spectre de la peur Je choisis d'y tourner le dos Je choisis d'embrasser Les possibilités qui s'offrent à moi Et de prendre une décision en puissance Je choisis de choisir Timothée Et tout ce que cela implique Tous les ans, nous renouvelons notre alliance Sur la base des quatre règles initiales Que nous avons évoquées entre nous Nous prenons le temps d'explorer les désirs de l'autre Nous sommes libres d'inventer la manière De faire vivre notre couple, notre famille L'important n'est pas Comment Mais pourquoi Et avec qui Nous prenons notre décision Nous sommes responsables De nos propres choix Et chaque année Après avoir renouvelé notre alliance Nous nous prenons à espérer Et si tous les habitants de cette planète Comprenaient et accueillaient enfin Leur richesse, leur diversité Et si les familles avec ou sans enfant Monoparentales, triparentales De parents de même genre Ou de genre opposés Les familles recomposées, adoptives ou d'accueil N'étaient plus des exemples de normalité Ou de marginalité Oui Nous sommes une famille Une famille de deux Sans enfant Une famille autrement Aujourd'hui Nous partageons notre manière d'habiter ce monde De questionner D'incarner De ressentir Nous rêvons d'une société d'empathie pour soi comme pour les autres Nous rêvons d'une société d'amour A toutes Et à tous Merci Merci Merci